Et nous allons passer au 6, la saucisse. Parce qu'il y a une histoire assez particulière, ce Final Fantasy VI sur PlayStation. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que Final Fantasy VI est ressorti sur PlayStation. Alors ils ont sorti le 6 sur PlayStation, mais par contre les 5 premiers, c'est un peu aller vous faire foutre. Même s'il me semble qu'ils sont sortis quelques années après sur DS, non ? Je ne sais plus. Il me semble qu'il y a eu une vibe comme ça, vieux JRPG sur la DS, non ? Je dis peut-être des conneries, je ne suis pas sûr. Je le mets dans le mauvais sens, ça ne va pas bien. Je le remets dans sa Crystal Caves. Et du coup, ce Final Fantasy VI, je ne savais pas du tout qu'il était prévu sur PlayStation ni rien. Je n'en avais aucune idée. Et je me baladais à la FNAC en 2002. Donc là, j'avais 18 ans. Je me baladais à la FNAC de Nancy. Pour aller chercher très certainement un album de Deftones ou je ne sais pas quoi, de la musique. Et je tombe dans le jeu vidéo, je tombe dessus. C'est ce bordel. Réutilisation de Final Fantasy VI. Du coup, il n'a pas été traduit. Donc, il est full en anglais. Mais aussi, surtout... Je ne sais pas si ça se voit, mais... La démo de Final Fantasy X avec... Ce qui était assez fou. Bien sûr, c'est un disque démo de PlayStation 2. Et 2002, je crois que c'est l'année... 2002 ou 2003, c'est l'année où j'ai eu la PlayStation 2. Et donc, du coup, c'était tout bénef. J'avais un jeu anthologique de la SNES sur PlayStation. Plus la démo de Final Fantasy X auquel je n'avais pas encore joué. Et il y avait même un petit truc avec un petit flyer pour le tuto. Plutôt pas mal. Et donc, voilà. C'était plutôt une bonne aubaine. Puis en plus, il était vendu pas cher. Je ne sais plus, mais c'était vraiment... Une poignée de points. Je crois qu'on n'était pas encore en euros à l'époque. Je ne suis pas sûr. Ou alors, ça commençait. Du coup, il y avait encore les prix en francs. Je ne sais plus. Mais je ne l'ai pas payé cher. Et neuf, quoi. Il est toujours en parfait état. Mais du coup, je n'avais pas vu derrière... Enfin, je crois que c'était pas... Est-ce que c'était marqué derrière que le jeu était en anglais ? Oui, le jeu et la démo sont en anglais. C'est écrit en tout petit derrière, là. Sous la photo. Et du coup, je ne l'avais pas vu. Et du coup, quand je l'ai lancé, j'ai été un peu dégoûté. Parce que je n'avais pas envie de me taper un jeu à texte en anglais. J'aurais pu. J'en avais fait sur NES et Super NES. J'avais fait plein de trucs. Il y avait des jeux qui n'étaient pas traduits à l'époque. Donc, je les avais faits alors que je ne connaissais encore moins l'anglais qu'à cette époque-là. Et puis, du coup, ils avaient rajouté des cinématiques. Avec un chara-design vraiment basé sur le chara-designer des artworks et des covers de la série. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié le nom. Et du coup, voilà, c'était le jeu augmenté. C'était un peu un des premiers jeux à être remasterisé comme ça. Et surtout, ils se sont fait chier à refaire des cinématiques. Quoi ? C'est bien Breath of the Wildfire. Bah, je n'ai jamais joué à Breath of the Wildfire. C'est parti des jeux que j'avais voulu tester à l'époque, mais je n'avais jamais eu. Et je n'ai toujours jamais joué. J'avais Chrono Trigger en US, je jouais avec un Dico FR anglais. Là, moi aussi, j'avais un Dico FR anglais, mais là, j'avais vraiment la flemme. Et puis, le côté JRPG à l'ancienne, 16 bits, avec des gros sprites et vues dessus et tout ça. Bon, en fait, je me suis dit, c'était un peu... En fait, à l'époque, le rétro, ce n'était pas si cool que ça. On avait tous laissé tomber nos Super NES pour nos PlayStation. Ou nos Megadrive ou nos Saturn. C'était ce retour en arrière. En fait, vraiment, la mode du rétro, ce n'était pas ça, quoi. Et on ne s'attendait pas à rejouer à des vieux trucs comme ça. On était en mode, voilà, après un FF9. Alors que la hype, la mentale du moment, c'était vraiment d'aller vers le plus, quoi. D'aller vers l'évolution technologique du gameplay, tout ça et tout. Et là, de retourner en arrière, de tourner presque une dizaine d'années en arrière, bah, ce n'était pas intéressant. Donc, du coup, je n'ai pas continué. Parce qu'à la base, je crois qu'il est sorti en 94, à la base. Et du coup, je ne suis pas allé plus... Le fait que ce soit en anglais, puis ça, que ce soit rétro, à l'époque, ça ne m'avait pas... Alors qu'aujourd'hui, je le ferais sans problème. Mais bon, quand on le fera, le 6, on fera plutôt la version pixel... Pixel Remaster, là, qui est sortie il y a quelques temps. Et du coup, avec les dialogues en français, quoi. Pour mieux l'apprécier complètement. Là, on va juste jouer un tout petit peu. On va faire le début, vite off. T'as un compromis avec Breath of Fire 3. Je comprends ton point de vue. Pourquoi ? Qui ? Ah, pas moi. Et après, les musiques aussi. Et quelques années après, je découvrais les Black Mage... Les Black Mage... Pardon. Le groupe de métal de Nobuo Emetsu. Qui reprennent les musiques de Final Fantasy. Enfin, de Final Fantasy. Et j'ai découvert... J'ai découvert pas mal d'OSC version métal. Dont celle des anciens Final Fantasy. Et... Ça tabasse. Concernant les gens en 2D, période PS1. Oui, mais maintenant, voilà. Ça me dérange. Parce que c'est jusqu'à l'époque... Enfin, vraiment. C'est vraiment le moment... Où c'était vraiment... Ça intéressait plus personne, quoi. Bonus. Ah, je peux pas avoir accès au bonus. Il faut que j'a... C'est pour savoir où on en est dans le jeu. Mais après, paradoxalement, tu vois. Alondra, ça m'intéressait de ouf. Mais pareil, je l'ai jamais fait. Enfin, c'était début de la PlayStation que ça m'intéressait Alondra. Mais là, on était vraiment... On était en train de passer sur PS2. Enfin, moi, personnellement, j'étais en train de passer sur PS2. Et voilà, on était en mode Smash Bros, GoldenEye. Dead or Alive. Enfin, plein de trucs. Plein de jeux. Metal Gear Solid, tout ça et tout. Mais alors qu'en fait, c'est... Rien que là, c'est Bangor, quand même. Et oui, là, on va juste... On va juste jouer 2-3... Enfin, quelques dizaines de minutes. On va pas aller bien loin. Et je vais pas me faire chier à traduire tous les dialogues parce que je suis fatigué. C'est pas le moment. Mais euh... Mais voilà. Mais vous inquiétez pas, on le refra... On le refra très certainement. J'ai pas envie de faire les... Les 1-2-3-4-5-6... Pixel perfect, là. Quand, je ne sais pas. Quand j'aurai le temps. Quand j'aurai pas d'autres jeux. Merci pour tous ces témoignages. Ah, il y a l'intro aussi. Mais franchement, c'était... Pour l'époque, vous voyez ça sur NES en 94. C'est scénarisé et tout. Enfin, il y a de la mise en scène. C'est trop bien, quoi. Je ne sais plus si c'est sorti... C'est sorti après Chrono Trigger ou avant. Je ne sais plus. Et puis, il y a les Big Zewage, déjà. Des noms récurrents dans la saga et qui sont issus de Star Wars à la base. Qui sont, voilà, des noms réutilisés en hommage à Star Wars. Sachez-le. Au premier... Au tout premier film Star Wars. Donc, l'épisode 4. Qui sera par la suite l'épisode 4 ? Et moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, tu vois, les mechas dans lesquelles on est, ça m'a fait tout de suite penser dans Megaman. Dans Megaman X. T'as des mechas comme ça dans lesquelles tu peux rentrer et tu peux faire des dash et des gros coups de poing. Et c'est quasiment exactement le même design. Ah, avec la Zik. Voilà. Mise en scène, intro et Zik. Voilà. Et voilà, les Zik Tabas aussi, quoi. Il y a déjà Tetsuya Nomura. Tu sens vraiment toute la... Ah bah, Amano, voilà. C'est lui qui faisait les... 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 Les artworks et tout. Les charades designs et tout ça et tout. C'est lui qui a fait... Qui a fait tous les... Tous les charades designs sur les six premiers, il me semble. Et après, c'est Nomura qui est venu foutre la merde. Et qui a fait des personnages émeaux. Mais ouais, là, tu sens toute la volonté... Toute la grandiloquence du... Du jeu, quoi. C'est vraiment... Pointé de mélancolie, d'épiqueness, tout ça et tout. Et quand on écoute le son, là... Le son de Nobuyomatsu, c'est pas très différent des OST MIDI de FF7, en fait. Tu te dis, voilà, là, il faisait déjà ça sur... Sur SNES. Il y a pas grand-chose, vraiment, qui sépare le 6 et le 7, j'ai l'impression, quoi. Si ce n'est les décors en 3D pré-calculé et les personnages dégueulasses. Ah, et on peut pas jouer avec le stick ? Non, on peut pas jouer avec le stick. Ah, je peux pas bouger ? Pourquoi je peux pas bouger ? Ah, voilà, parce que j'avais... La vache, j'aime à ce truc. J'aime bien comment ils s'approchent et ils font mytho. Ils tapent, ils font mytho. Et puis moi, je suis en 16 neuvième sur mon écran, du coup, c'est dégueulasse. Je vais jouer dans le retour. Je pense que je serais mieux dans le retour. Je peux pas dâcher ou courir ? Magitech ! Boubine ! Magitech ! Firebeam ! X-Faire, quoi. Faut que je fasse X-Faire, en gros. Je vois Tonton de face quand il joue. Ça fait bizarre. On dirait qu'il nous parle depuis son codec. Ça rappelle le début du stream. Quand j'avais la caméra en face de moi. Allez, c'est reparti. Et là, du coup, on est dans une mise en scène directe dans l'action. Et encore une fois, là, c'est un truc dont c'est inspiré... FF... Putain, on peut pas voir combien il nous manque. Je vais quand même le faire. FF7. C'est un peu ce qui a été repris par FF7. J'ai bien, magie, magie. Mais vos idées ont de gené. Et il y a Tech Missile aussi. Putain, il faudrait que j'essaie Tech Missile. Ah, c'est bien. Tu tapes des assassins mirage mechaos. Ouais, il faudrait que pour l'instant, on peut rien faire. On peut juste se contenter de... Allô ? Putain. D'avancer. Par réflexe, je regarde là, quoi. C'est compliqué. Les jeux les plus propres dans le retour, donc... Par la poussière des diamants de diamants. Par la poussière des diamants de diamants. Tech Missile. Je ne sais pas s'ils ont pas retravaillé les effets aussi par rapport au jeu d'origine. Vu que je n'ai jamais ne serait-ce que vu des vidéos du jeu d'origine. Je ne sais pas vraiment. Peut-être qu'il y a des trucs qui ont été changés au niveau... Enfin, modifiés visuellement, quoi, dans les attaques, les trucs comme ça, je ne sais pas du tout. Il y a d'autres FF qui utilisent le principe du sandwich en combat. Ah oui, dans tous les FF, tu as ça, oui. Ah, par contre, je ne sais pas si c'était le premier. Effectivement, je n'en sais rien. Encore une fois, je n'ai pas joué aux cinq premiers. Mais bon, ça, je ne sais pas. Parce que là, l'ambiance est assez bof pour un demi- Ça commençait bien avec l'intro et tout. Feu sur les mammouths ! Mais là, c'est un peu chiche. C'est quoi avec sphère, déjà ? Voilà, le truc du beam, là. Je me demande si ce n'est pas différent sur Super NES. C'est con, parce que je ne vois pas mes HP total, quoi. Je ne sais pas si ça vaut le coup de me soigner ou pas. Est-ce qu'on peut aller là-dedans ? Là, on peut réduire la taille de truc. Ok. 151 sur 177. Ok. Bon, ça devrait aller. Il meurt dans l'intro, histoire de faire un Time Paradox. Il commence un Time Paradox. Ça ne marche que dans Metal Gear Solid 3, le Time Paradox. Bon, je vais quand même m'en mettre là, parce que c'est... Et il y a quelque chose, Ghibri ! C'est un save point. Ah, il t'explique le principe de sauvegarde. Parce que oui, ce n'était pas... Ce n'est pas si courant que ça, les sauvegardes en 94. Ça met trois ponts, moi. Mais je mens à l'autre que tu sais que c'est nique. Oh, mais ne soyez pas si premier degré, les gens. Ne soyez pas comme les... Les commentaires des vidéos verticales. Qu'est-ce que j'ai comme jouant premier degré dans les vidéos verticales ? Ah, c'est pas plus compressé que ça, j'ai l'impression, le truc. Ah si, d'accord, je vois. Mais c'est compressé dégueulasse, en fait. Bio-Blast, on n'a pas fait ça. Oh, ça fait tout. Je dois remettre que j'ai absolument tout oublié de Final Fantasy VI, à part son méchant, qui est mon préféré. Oh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ah, merde ! L'idée au verticat, ça fait beaucoup de... Parce que j'ai fait juste deux. Non, là, dans la... Dans celle sur l'Ocean's Gate, dans le short sur Ocean's Gate que j'ai sorti, il y a un moment, je... Je glisse une vanne sur les Simpsons qui l'ont déjà prévu. Vous savez, parce que c'est ce même qui est donc une blague qui dit que les Simpsons ont déjà tout prévu. C'est une blague. C'est juste parce que les Simpsons ont déjà fait tellement de sujets que forcément, tu vas trouver quelque chose que les Simpsons ont déjà fait avant que ça arrive. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est une vanne. Et il y a des gens qui me répondent au premier degré « Mais non, les Simpsons ne l'ont pas prédit. Ça n'a rien à voir. C'est faux, les trucs des Simpsons qui prédit... » Enfin, des fois, vraiment, il y a une team premier degré dans les... Dans les TikToks et dans les shorts. Des fois, ça fait un peu peur. Tonic ? Nous n'avons pas de potion ? D'accord. Par contre, je vais remettre... Je ne sais pas si c'est où. Voilà, comme ça. Combien ça fait du contenu pour la prochaine ? Sinon, ça fait des contenus pour la prochaine. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas... Bon, je ne suis pas là-dessus. Là, c'est déjà un peu plus sympa. Il y a de la musique, mais bon. L'ambiance est quand même bof, hein. Mais bon. C'est le jeu qui veut ça. Non, l'ambiance est cool. Je plaisante. Je fais ma mauvaise foi. C'est juste qu'on vient de jouer à FF9. Et que... Voilà, quoi. Mais bon, on ne peut pas comparer des jeux qui ont presque 10 ans d'écart. J'ai dit presque, hein. Je n'ai pas dit 10 ans d'écart. Donc, on ne va pas utiliser Bioblast parce que, visiblement, ça les soigne. Je vais faire une force sur lui, tiens. On peut quand même avouer que Jimmy Miracle était sur un tapis roulant quand et que tu as menti. Est-ce que c'est ça qu'ils font des prédictions quand c'est quand même vachement côté blanc ? Oui, non, mais oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui, du coup, connaissent mes vidéos qu'à travers les shorts. Donc, ils ne connaissent pas vraiment mon ton parce qu'à travers les shorts, ce n'est pas vraiment la meilleure façon de découvrir mes vidéos, quoi. Donc, ils ne connaissent pas mon ton donc ils ne voient pas quand je plaisante ou quand je ne plaisante pas. Et, en plus, j'ai l'impression que c'est des gens qui doivent être très jeunes ou qui n'ont pas beaucoup de culture web et du coup, des trucs qu'ils ne connaissent pas ils prennent premier degré, quoi. Mais vraiment, il y a des trucs c'est assez ouf, quoi. Prendre premier degré, le même des Simpsons qui l'ont déjà prédit, c'est, enfin, je veux dire, au secours, quoi. Les prédictions, ça n'existe pas, les gens. Je ne sais pas. Enfin, si, les prédictions météorologiques, des trucs comme ça, mais prédire des catastrophes 20 ans avant ou des trucs comme ça, non, ça n'existe pas. Ah, la musique de boss. Banger aussi. L'ironie et le sarcasme, ça devient des deniers rares. Regardez, c'est... Écoutez-moi ça. Ça, c'est de la musique de bagarre, ça. Alors, je n'ai pas fait gaffe parce qu'ils m'ont dit, du coup, ils m'ont peut-être donné des indices sur comment le battre. Mais moi, je m'en fous un petit peu. Dingouu! ðilgato, salaire. Merci. Miss! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Tech missile dans ta gueule. Grue. Il rentre pas dans sa coquille à un moment ou je sais plus quoi. Ah c'est ça. Et là on peut plus le toucher c'est ça. Je crois. Ah si. Mais c'est quand il se prépare pour attaquer pour faire une grosse attaquance. Merde. Pas d'électricité. Il faut pas faire d'électricité. Ah merde il est mort. Merde. J'ai un peu fait de la merde j'avoue. J'ai vraiment... Ah bah du coup d'accord ok. J'ai tellement fait de la merde. Là il va ressortir. Et je peux pas adresser petit Wedge. Ça reste pas ça tonique. Je crois pas. Euh non pas Bold on a dit. Merde j'ai pas changé la merde. Je suis désolé j'ai pas changé la catégorie. J'ai pas pensé. Ah et puis ça marche pas. Pourquoi ça marche pas quand on en a besoin ? Euh... Je vais quand même essayer le tonique. Merde il va mourir aussi lui. Et j'oublie maintenant à chaque fois de changer les catégories des jeux et tout. Aïe. Mais Final Fantasy 9 on y jouait avant. On y jouait juste avant. C'est tout. J'ai pas dit de bêtises. Donc le tonique ça marche pas sur les morts. Je peux vraiment pas le ressusciter alors. J'ai chier la catégorie ça marche pas. Voilà. Je ne mens pas. A moi la technologie. A moi la soignance. C'est elle qui a besoin de soigner ? Je t'en vois rien. C'est pas évident ça. Ne plus voir les HP et tout ça et tout. Non. Non pas Bolt. En appuyant sur haut on peut pas se retrouver tout en bas la liste. Ça c'est un peu con ça. Allez on va lister les défauts du jeu. C'est lent. Ah 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 ah. Il est temps de se soigner un peu. Merci Jamo. Grâce à toi je n'irai pas profaner pour ressusciter mes morts au tonique. Il y a un petit Gin Tonic là sur la tombe de l'ancien. Meilleur moyen de créer des zombies. Ah c'est chiant. Heureusement que la musique est méga cool. Je ne sais plus la glace ça fait combien. Ah. Bon il y a Watch qui est mort mais bon c'est pas grave. C'était son destin. Du coup j'ai utilisé un tonifiant pour rien. Un tonifiant. Euh attendez. Ah non 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 non. Avant de faire quoi que ce soit. Ah. Ah ouais non je peux pas. Ah skills peut-être en passant par skills. Bah non c'est pareil. C'est il y a cure et puis c'est tout quoi. T'as à mourir pendant l'intro quoi. Recover 50 HP. Recover 250 HP d'accord. Ah ça fait chier. J'ai déjà un mort sur la conscience. Peut-être que si euh... Non non. Attends on doit faire toute la suite avec un cadavre sur les bras là. Ah merde tiens c'est un pont putain. La relique. La relique. Ah bah voilà comme ça. Je vous ai dit que c'est son destin. Et là le jeu plante. Mais tout cela n'était qu'un rêve. Voyons. Je sens du lit comme ça. Je dormais. On aurait dit que j'étais allongé. Mais non en fait. Pouit. J'étais debout dans mon lit. C'est clair, mon dieu. Ah oui c'est... On va la renommer maintenant. Oui c'est ça. Terra. Est-ce qu'on peut rajouter des lettres ? Ah je vais mettre Terraplapla mais ça marche pas. Et aussi on joue une fille le personnage principal. est un personnage féminin. Et oui. Et à l'époque les gens ils râlaient pas. En mode. Ah mais disons moi je voulais jouer Link. Pas Zelda. Personne a râlé pour Terra. Enfin personne y a joué aussi. Enfin. Ou aux Etats-Unis ça y a joué. Enfin en France mais aux Etats-Unis ça y a joué. Alors merde. Parce que Balek masculin féminin. Vous avez bien écrit. Ah mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais à l'heure actuelle il y a aussi beaucoup de personnages féminins. Très bien écrits. C'est juste. Qu'il y a beaucoup de misogynes. Le jeu vidéo. Ou d'ado et G. Qui n'assument pas. Leur hétérosexualité. Ou je ne sais pas. Ah si on peut courir c'est. Metroid pour savoir que Samus était une fille. Ouais fallait. Enfin une femme. Fallait ouais. Fallait faire le jeu vite. Mais euh. Mais surtout. Il y a plein de trucs qui portaient. Il y a des pubs. Euh. Qui montraient Samus avec son visage sous l'armure. Enfin sous le masque. Et c'était un. Il montrait un mec quoi. Il y a des vieilles pubs comme ça de l'époque de. Vous êtes des Etats-Unis. Qui montrent Samus comme un mec quoi. Voilà donc on arrive enfin au combat traditionnel. Sans les mechas tout péter. Les musiques vraiment se rapprochent beaucoup de. Enfin les musiques de FF7. Se rapprochent beaucoup de celles de FF6 quand même. On se rencontre rétrospectivement. L'armure de Schrödinger. Ou si c'est parce qu'il y a ceux avant d'avoir enlevé le casque. Bah ce serait pas vraiment ça. Parce que ce serait l'armure de Schrödinger. C'est le personnage est à la fois. Mâle et femelle. Jusqu'à ce que tu retires le casque quoi. Donc techniquement on pourrait très bien dire que ça en fait un personnage France. Si on pousse le bouchon vraiment très loin. C'est quoi cette merde ? Sephiroth en quoi ? Les bons persos on aime quand c'est des bons persos. Sephiroth on aime. Car introduit comme la légende. Puis le dieu invincible dans le flashback. Puis le pourfendreur de serpent invincible. Puis les bons heures de brochette. Tu veux dire que Fabien Roussel et Sephiroth du coup. Mais oui je suis d'accord. Sephiroth dans le remake. Est extrêmement mal réécrit. On est d'accord. On a pas arrêté de le dire de toute façon. C'est exactement ce que j'ai dit. J'avais mal compris pardon. Euh non j'allais là parce qu'il y a le coffre. Débile. Ah. Faut falloir que je me cure un de ces quatre moi. Attends d'en faire des choses importants que cette merde s'est remplie putain. Alors j'ai pas qui disait que l'ATB était très long dans FF9. J'ai pas. Il y a un peu plus loin dans celui-là. J'ai pas de bestiaux qui sont rentrés moi j'espère. Attendez. Ah bah voilà. Que de phoenix. Pour ressusciter les morts. Donc Wade je suis désolé. Hop là. Pardon. J'ai le cul. Tout collé. Mais du coup. Si j'ai une queue de phoenix ça veut dire que je peux me ressusciter. Mais si je suis mort je peux pas me ressusciter. Quel dilemme. Bon ça va je peux encore tenir le coup. J'ai un tonifiant qui me permet de raise 50 HP. Donc ça va. Ah putain. Ah. Je crois que c'est aussi pour ça que j'avais drop. C'est que les déplacements sont pires que dans FF7 quoi. C'est la bonne rigidité de l'époque. Silence. Wrench. I don't want to be horny anymore. Pixel Remaster est meilleur peut-être là j'espère. On verra ça le moment venu. Bon je vais lui faire une magic lui. Fire tiens. Ça peut-être le one shot. Parce que sinon trop chronotrieux. Mais même la version SNES de Chrono Trigger avec les déplacements en diagonale et tout. Parce que là no diagonalo. C'est vraiment en droite gauche ou en bas. Pas de diagonal. Un sac de couchage. Oui. Ah d'accord. Parce qu'il me semble que même dans... Ah si. Dans Link to the Past. Il y a les déplacements en diagonale. Si si. Donc ouais. Ils ont pas trop d'excuses là. Squaresoft. Super on a un tonic en plus. Je vais l'utiliser sur le champ. Et on a un tonic en plus. style. On a un mon Crecimento enmış en plus. Sur le champ . Tout est dans le nom Squaresoft S'il se serait nommé Losangesoft On saurait qu'il gère des diagonales Bien joué Après il y a des diagonales dans un carré Ah d'accord avant de crever il me jette Deux toniques Je veux bien Parce que si à chaque fois à la fin il me jette pas sa clé à la molette Ils ont envie de crever Oh non Oh non Oh non Blurk C'est un glitch Au pays des merveilles Ah bah là bah c'est lui le méchant c'est Kafka c'est ça Cette espèce de joker Elle déclenche Et oui le contrôle mental Tu utilises une esclave Terra On est passé sur Game Boy ou quoi ? Qu'est-ce que t'as l'a ? C'est la mise en scène Game Boy quoi Son passé se déroule sur Game Boy C'est logique quelque part C'est logique Ah je sais plus comment il s'appelle lui L'ocumène Ah c'est très bien Sous-titres par Jérémy Diaz Enfin bref On rencontre plein de personnages incroyables Je sais que je m'étais arrêté Mais très assez tôt dans le jeu J'avais quelques personnages Et il y avait une descente en radeau D'une falaise J'avais eu Le perso qui fait du karaté Je sais plus comment il s'appelle aussi Je crois que je m'étais arrêté à peu près Donc c'était pas loin J'ai pas fait grand chose Coupé Ah bah là ils disent Kupo là Mais chez nous en France Les mogs ils disent Kupo Et du coup avec les Final Fantasy récents Bah ils se sont remis à dire Kupo C'est pour ça que dans FF7 J'avais pas compris dans le remake Moi je me souviens pas de ce passage Je me suis à dire Kupo J'ai pas compris dans le jeu 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 à l'étimant attaque c'est devenu non la situation est désespéré il ne faut pas voler il faut attaquer c'est long c'est un fritz ils sont pétés les mog donc là si j'appuie sur carré je contrôle un autre mog de là haut c'est ça un petit tower défense improvisé enfin un terra défense quoi du coup ils sont bourrins ah oui c'est effectivement le jeu de mots basé sur Q je m'occu imaginez pourquoi ils font pas un ff6 remake en 3d là hein ça pourrait être tellement dantesque putain c'est QQ, Qton et Qpan ils sont pétés de ouf normal pour des Q les Q sont pétés on aura pas vu les autres merde le clan des QQ et l'autre je vais le mettre là je vais descendre tiens je vais me battre avec lui je vais battre le boss avec lui on peut ? ah non on peut pas merde vas-y Johnny attendez avant on va se tonifier un peu la gueule parce qu'on a un peu mangé quand même ping ah la vache quoi on a bien mangé en fait 250 c'est trop 250 c'est trop a pu il y en a donc un qui va crever sauf si le méchant c'est pas visé et alors ? il faut lui parler oh merde j'ai pas vu là elle est minu moins 20 minu moins 20 j'arrive même pas à le lire tellement je suis crevé et voilà ils sont où tes clébards ah merde je voulais le voler ouais parce que frapper lui il frappe mal ah d'accord ce volant ne sert à rien putain oh putain il va me déchirer tous mes mogs oh putain il va me déchirer tous mes mogs on va ressusciter l'autre après on va ressusciter l'autre après il va être oh mais aussi c'est comme ça que je porte jean a ils sont gentils on se rattappe pas tout comment il la lâche en fait je suis en train de me dire que les dialogues sont pas si compliqués que ça je sais pas pourquoi j'ai peut-être pas le niveau d'anglais suffisant mais bon ça me parait quand même assez simple on va t'aider voir Blue Beetle avec Johanna la semaine dernière en VOST enfin normalement c'était censé être VOST mais il se trouve qu'il y avait pas de ST donc on a gardé tout le film en VO sans sous-titres et on a eu aucun problème à tout comprendre donc c'est bien c'est quoi c'est pour les tutos ici mais c'est vraiment ça c'est vraiment le tuto quoi ah ouais c'est un code si y'a un jeu un truc que je déteste dans les vieux jeux c'est les PNJ qui te bloquent ça c'est assez insupportable monster in the box c'était pas la dick c'était le monster oh ça va allez je m'arrête là pour ce soir et bref un jeu un jeu qui faudra se refaire en pixel perfect en VF pour plus de confort le jour venu le moment venu comme dirait l'autre mais pour l'heure oh ça va être là ah on va mettre un petit peu de musique et donc voilà nous sommes sur le point de conclure l'arc Playstation de ma vie puisque il nous restera que c'est quelques CD de démo il y en a pas mal surtout du Playstation Magazine j'ai tout ça de CD de démo du Playstation Magazine ah pas que il y a des trucs qu'on fera pas bien sûr c'est quoi ça c'est un CD de démo de d'accord c'est un CD de crack de PC parce que bien évidemment on va pas faire la démo de VF8 on va pas faire la démo de FF9 enfin il n'y a pas que FF9 ah non il n'y a pas que FF9 je ne sais pas mais voilà il y a des démos bien sûr on les fera pas on va pas tout faire non plus mais bon il y a des trucs que ça peut être intéressant mais bon des jeux qu'on peut faire pas là il y a les démos de Siphon Filter là dessus là jouer au jeu on va pas le faire voilà quoi vous avez composé à dire Mediéville on en parlait tout à l'heure voilà il y a plein de petits trucs sympathiques il y a même des mais c'est du disque numéro 9 comment on sait le Playstation Magazine au disque de démo numéro 9 ok puis 2-3 petites plein de petites CD de démo à droite oh putain Street Fighter X plus Alpha en chez lui là ah bah je me l'avais prêté à l'époque et je ne l'ai pas récupéré entre temps et du coup bah on n'y a pas joué mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué à Street Fighter X plus Alpha beaucoup beaucoup pareil Tomb Raider 4 on va pas y jouer bien sûr même si ah mais il y a Fighting Force 2 Soul River Soul River c'était bien pareil j'ai un Paris Soul River encore un film encore un film encore un jeu que j'aurais dû que j'aurais bien voulu avoir et que je n'ai pas eu que du coup on fera pas ça c'est de la Playstation 2 donc ce sera c'est des démo Playstation 2 qu'on fera une autre fois un oulala Oldies il y a les deux putain mon premier CD de jeu sur PC un assortiment de jeu gore et que si vous voyez là punch le Pikachu tu peux défoncer un Pikachu je me mets de côté il faudra qu'on qu'on vienne dessus on ne sait qu'avec mais enfin bref démo Playstation en format boîte PS1 quoi bah non mais c'était il y avait des démos qui étaient dans des dans des boîtiers comme ça quoi regarde par exemple bah ça c'est un démo qu'on fera pas mais il y a des mots de Metal Gear en boîtier quoi avec il me semble que le petit livret il t'explique un petit peu ouais voilà petit tuto sur le livret tout ça et tout il y a Oddworld aussi qu'on fera pas enfin bref on fera pas tout bien évidemment vous l'aurez française français vous l'aurez compris je la remets à peu près dans l'ordre Playstation 2 ah bah non c'est un petit un petit truc en carton quoi c'est pas c'est pas un boîtier mais c'est c'était le le CD qui était avec la console je crois non dessus il y a Formula One 2002 Ratchet & Clank Stuntman Tekken 4 et vidéo de Kingdom Hearts ah ouais je crois que j'ai jamais dû la regarder parce que je ne connaissais pas Kingdom Hearts à l'époque mais ouais je crois que c'était le truc vendu parce que s'il date de 2002 j'ai eu la console en 2002 donc ça doit être le démo qui était vendu avec mais vrai ça on verra ça pendant la période de 2000 donc la semaine prochaine on fera quelques petites démos là et puis on fera je vous montrerai aussi parce que je ne vous ai pas montré les photos de l'année 2002 bien sûr parce qu'il y en a pas mal on sera peut-être une petite rétrospective photo aussi parce que je pense qu'il y en aura pour un peu moins de 4 heures des trucs là et puis après on passera enfin à la Nintendo 64 et là il va y en avoir il va y en avoir la Nintendo 64 voilà et puis la Playstation 2 la Gamecube et on recommencera tout avec des jeux que je n'ai jamais fait tu vas faire du FF6 PS1 il est en anglais celui-ci bah c'est ce que je viens en fait je viens d'y jouer c'est le streamer en train de se figure talentless en fait c'est pour ça j'avais acheté pour avoir la démo de FF6 bah c'est ce que je disais moi aussi c'est pour ça que c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque il y avait la la démo de FF10 avec euh voilà et euh et il était pas cher et je me suis dit c'est l'occasion de faire d'une pierre de coup c'était pas comme une taille comme ça c'est plutôt une grosse boîte avec de la place pour lui mettre sa carte mémoire pour les CD de démo non mais ça c'était euh c'était le le truc qui était vendu avec la console donc c'était vraiment dans un petit coin je veux dire le CD de démo de la Playstation 1 c'était pareil il était dans un il était même pas dans une boîte il était dans une petite enveloppe comme ça c'est pas celle-là mais voilà et après coup c'est les démos de la Playstation 1 je l'ai mis dans un dans un boîtier ouh c'est les démos 1 mais euh mais sinon de base pareil c'est dans une enveloppe pourrie quoi quand c'est vendu avec la console à l'époque c'était comme ça mais les jeux oui ils sont les grosses boîtes style DVD avec un petit truc pour mettre la carte noire et tout bien sûr j'avais deux CD de démo dans les grosses boîtes d'accord d'accord moi j'ai jamais eu de CD de démo dans les grosses boîtes après il y avait il y a aussi parce que là il n'y a pas tous les CD de démo il y a aussi des CD de démo qui étaient dans les jeux par exemple avec Crash Bandicoot des trucs comme ça il y avait aussi des CD de démo il faudra aussi que je fasse le tri de savoir parce que je sais qu'il y a Silent Hill dans je sais plus quel jeu qu'on sera aussi enfin bref voilà et voilà il regardera des petites photos de la Rockstar de l'année pendant l'année 2002 parce qu'en fait on va rester là on va rester dans le début des années 2000 puisque la Nintendo 64 j'ai eu 2000 2001 à peu près entre je ne sais plus exactement à quel moment je l'ai eu la 64 et je sais que c'était pendant ma seconde ma première ou ma deuxième seconde je ne sais pas je ne sais plus et pareil la Playstation 2 je l'ai eu en 2002 donc voilà on va on va stagner un petit peu entre 2000 et 2002 enfin entre 2000 et 2005 2006 voilà parce qu'après c'est des consoles qui m'ont suivi jusque très tard jusqu'au moins 2009 j'ai joué quasiment exclusivement là dessus et puis la Gamecube il est un peu plus tard la Gamecube elle a dû arriver dans ma vie bien sûr je ne sais plus j'ai noté à peu près mais je n'en suis pas sûr j'ai mis 2005 2008 donc entre ces années là je ne sais pas exactement je n'ai pas daté exactement l'arrivée de la Gamecube dans ma vie donc voilà on va rester dans ces années là donc du coup tout était très flou c'était un agglomérat de souvenirs disparates maintenant puisqu'elle avait été bien plus remplie et bien plus chaotique qu'elle avait été pendant l'enfance donc du coup les souvenirs sont très disparates n'est-ce pas de souvenirs j'ai mis en train de faire de souvenirs Merci.